bienvenue sur rock moderne avec un superbe unboxing en provenance du japon de chez record city vous avez l'habitude il s'agit d'un dernier unboxing avant l'été en provenant du chabon et de chez eux bien évidemment alors on va commencer par hommage à vangelis avec ce disque sol sol festivities de 1984 si mes souvenirs sont bons de vangelis bon il n'y a pas lobby mais évidemment il n'était pas cher du tout ils ont été un petit peu dépouillés depuis le décès de vangelis évidemment mais mais celui-ci est quand même en très bon état même s'il n'a pas son hobby caractéristique du japon avec il a quand même son liner son petit riflet je vais poser ça là ce sera plus pratique et évidemment on referme bien ces pochettes mouvement 1 mouvement 2 voilà sans que des mouvements 3 4 et 5 chez polydor toujours en parfait état or ce le suivant un petit peu dans le même genre de musique électronique c'est le tangerine dream rubicon je vais ouvrir ici et qui doit dater de 1975 si mes souvenirs sont bons il servait de générique ce morceau qui est extrait qui est extrait de cette bande originale ce morceau rubicon servait de générique sur tf1 à l'époque dans les années 70 80 à l'émission l'avenir du futur qui avait démarré justement en 1975 il m'avait prévenu que la pochette avait des petites usures là ici il s'agit quand même d'un voilà je pensais peut-être dans le transport parce que ce que ce colis a failli se perdre chez fedex voilà donc ici on a donc les crédits et ce qu'il y a dedans donc rubicon part one voilà ça doit être ce morceau donc chez viagy 1975 voilà et c'est au japon c'est pressé par japon by nippon colombia colombia donc c'est fait par colombia au japon ça quoi colombia sous licence virgine pour le reste du monde je pense voilà superbe macarons tangerine dream bonne musique électronique bon album de 1975 il y a presque 50 ans ce disque c'est incroyable donc donc rubicon en fait il était vraiment en très bon état ensuite qu'est ce que je vais vous montrer celui ci en celui ci je les cherchais pendant un sacré bout de temps en pressage japonais parce que je ne l'avais pas et finalement ils l'ont rentré et je l'ai pris aussitôt parce que c'est quand même des 10 ans à l'entour de 15 euros c'est pas plus cher que ça il était en excellent état et très recherché c'est ce dont peter gabriel évidemment inutile de le nommer qui était l'ancien chanteur de genesis donc chez carisma records toshiba pressé par toshiba au japon en 1986 on va déjà rentrer le vigny qui est en très bon état red rain don't give up that voice again in your eyes merci street big time we do what we are told voilà la tracklist on ferme vite ces pochettes plastique parce que c'est assez énervant et on a aussi une jolie petite biflette qui a l'air complètement neuve vous voyez à mon avis le disque est neuf on n'a jamais servi voilà vraiment c'est impeccable ou très très peu c'est dommage il y a eu un petit patch ici mais bon peu de choses mais il faut dire ça vient de loin aussi et ce sont quand même des risques alors c'était quand même bien emballé avec du carton du bulle aussi mais malgré tout ce sont des sauvages les transporteurs et puis c'est de plus en plus ça devient la norme ça devient assez énervant donc peter gabriel je vous le remontre si on a une tracklist en japonais si vous voulez voilà et on l'a ici voilà donc 1986 les dernières années là c'est plutôt pop rock mais disons que de la new web bien que peter gabriel avec shock the monkey en 82 avait sorti quand même un morceau qui flirtait avec la new web voilà ensuite trois disques d'un groupe anglais dont je vous avais parlé a flock of seagulls alors leur premier album éponyme de 1900 je regarde oui de 1982 produit par bin nelson donc excellent guitariste et ancien membre du groupe red noise donc post-punk et groupe new web aussi donc avait produit cet album et notamment le morceau télécommunication mais ils ont été surtout connus avec le single i run et il y avait quatre singles space age love song je me souviens plus du quatrième c'était donc télécommunication alors il y a un très bon morceau aussi standing in the doorway messages et je vais vous le dire donc le quatrième single single love is automatic je crois ça m'en revient c'est modern love is automatic voilà donc voilà puisque je l'ai là donc chez sony cbs c'est épique ou plutôt jive jive records une filiale de cbs qui pressait ça en france et les pressages jive à l'époque et c'était exécrable ça crachait tant et plus enfin c'était très mauvais très 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 mauvais voilà donc qui fait que on a en bonus sur l'import japonais puisque on n'a pas du tout ça dans les versions américaines et anglaises même françaises et voilà donc ici voilà il n'y a pas une page du tout heureusement parce que j'ai mis un temps fou pour l'avoir celui là pas cher du tout moins de 20 euros enfin pas cher si on veut quoi une quinzaine d'euros pas cher du tout quand même vu l'état alors produit par bill nelson et mike je pense oui mike allwet de je me demande si mike allwet c'était pas produit aussi R-Cut 100 donc bill nelson donc cbs sony tokyo japan donc il y a bill nelson ici on le retrouve ici bill nelson et aussi voilà bill nelson ici aussi alors alors un score pour drames pierre reynolds la guitare évidemment mscore comme chanteur et f modestly voilà groupe un petit peu quel look de the boggles de l'époque voilà très belle pochette je vous la remontre parce que ça c'est assez rare pour l'avoir surtout dans cet état là vous voyez vraiment il est extra neuf vous voyez vraiment impeccable 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 très belle pièce ensuite ça ça doit être leur qu'est-ce qu'il y a dessus where's that girl oui alors ça c'est l'album on va passer il y a eu un album entre temps et leur troisième album leur troisième album c'est celui-ci story of young art voilà il y avait un petit creux c'est un album qui est moyen mais qu'il fallait quand même avoir surtout en pressage japonais ils venaient de l'avoir et qui est assez beaucoup plus recherché un petit peu plus cher parce qu'il était plus recherché celui-ci c'est bien c'est une musique toujours dans un état vous voyez carrément j'ai le spot alors je les nettoie quand même parce que par hygiène et puis il peut y avoir des restes de pochettes dessus donc il peut y avoir des petits craquements depuis 40 ans puisque là on est en 1900 1900 1900 euh 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 donc euh 1984 je crois ouais 84 très belle pochette d'ailleurs il y a la disco ici donc l'album éponyme flock of seagull euh donc là c'était l'album liston voilà liston de l'année après donc 83 que j'ai d'ailleurs je découvre un petit peu avec avec euh toujours pareil un aligner ce qu'ils appellent aligner voilà l'iflet un lifelet un lifelet un lifelet voilà en japonais et en anglais c'était un petit peu cornel à l'intérieur on les voit ici ça va un petit peu laisser tomber la coiffure excentrique à l'époque voilà la tracklist ça c'est 84 et puis l'album un des plus connus d'eux aussi donc dream come true story of your heart je regarde quand même je me suis pas planté non non c'est bien ça the more you excusez moi vraiment the more you live the more you see qui est ici donc est extrait de cet album là voilà j'avais perdu un petit peu pied et là donc on a euh heartbeat like a drum de celui-ci dream come true voilà je les découvre un petit peu ces disques avec le fameux who's that girl qui est très connu who's that girl tous les titres voilà excusez moi euh voilà donc de 1986 chez arista et ça c'est un pressage américain en fait hein arista records voilà ça c'est un pressage américain c'est pas un pressage japonais il est scellé alors j'en ai un pressage américain qui est cut out promotionnel et bon ben c'est pour ça celui-ci je vais les garder scellés euh alors je vous invite à voir la vidéo sur la discographie du groupe hein tout est bien expliqué ensuite on avait le fameux alors pour en avoir en bon état aussi c'était pas évident le fameux francky goes to hollywood groupe anglais également donc donc produit par zantumtum sampled et au japon on va voir qui c'est qu'il fait et c'est l'album donc welcome to the pleasure jam du nom du single mais connu surtout par the power of love et surtout évidemment relax 1983 l'album est sorti en 84 je pense je pense je pense oui 84 c'est ça il y a même deux disques à l'intérieur c'est un double vinyle c'est sympa pas cher du tout donc on va les sortir double vinyle deux disques avec pas mal de morceaux que je vous avais présenté dans la discographie du groupe en pressage en réédition et en coffret aussi du record store dès je crois il y a quelques années je crois 2019 ou par là avec le leaflet évidemment et welcome to the pleasure jam ils ont repris un peu la pochette intérieure pour faire un insert mais imprimé des deux côtés voilà davantage comme ça ils gagnent en place voilà pour mettre tous les crédits toutes les paroles tout ça vraiment du groupe Brian Nash Paul Rutherford Mark O'Toole Holly Johnson évidemment et Peter Chill je vous remonte si vous voulez de plus près et je crois que le single que j'ai de The Pleasure of Love a repris cette The Power of Love pardon qui est d'ailleurs une reprise The Power of Love est une reprise de cette pochette respirer avec des coeurs comme ça voilà ce que je vous avais présenté alors là aussi donc ben ça va c'est pas trop massacré et on a discographie justement donc Welcome to the Two Tribes pardon Two Tribes c'est à dire il y a eu tellement de Maxi X et de tous ces albums qu'on s'y perd un peu et Relax donc Two Tribes et Relax voilà qui sont donc dans cet album donc Relax Two Tribes Welcome to the Pleasure of Dome et aussi The Power of Love donc quatre singles je regarde vers les autres dedans je pense pas je vous ai tout montré voilà ensuite alors là c'était pas cher du tout je crois que c'était quatre euros pour Bad Bianco mais en excellent état il y en a un autre en moins bon état mais celui-ci était en excellent état chez WEA puisque c'est c'est WEA qui presse ça en Allemagne pour l'Europe et en Angleterre il y avait des il y avait des macarons personnalisés au logo du groupe le groupe le deuxième album c'était la refondation du groupe Blue Rondo à la Turc un peu jazzy un peu pop rock new wave avant-gardiste un peu et là c'est le deuxième album de il y avait half a minute minute je crois leur premier album ou who side are you on je me souviens plus trop du titre je crois c'est who side are you on le nom de l'album et donc là c'est le deuxième album qui s'appelle évidemment mad bianco il n'y a pas de titre il va vous rappeler mad bianco en fait je m'étonne mais qui contient évidemment le single yé yé et là ici il y a la 12 inch dans son mix version dans cette édition donc édité en 85 et 86 et pourtant je vois 1986 voilà le premier album de mad bianco était de 84 c'est ça donc pour le prix là faut pas trop être difficile alors des fois il y a des petites poussières c'est pour ça je vais passer au gel quand même je les nettoie oh w a très beau macarons c'est pas de rayures c'est ça qui compte parce qu'une fois nettoyés ils sont nickels ils sont comme neufs mad bianco avec la chanteuse bazia que l'on voit je sais pas si on la voit ici là là on va peut-être ici je sais pas voilà le premier album voici le premier album donc je regarde si c'est pas grave vous avez tous ces morceaux voilà donc c'est mieux de le montrer dans le bon sens c'est pas évident quand on tourne voilà comme ça et comme ceci ensuite comme ça voilà chanteuse bazia il y a pas mal de choses donc voilà ça et puis un petit je dirais un petit poster c'est sympa aussi c'est sympa aussi le chanteur marque ray ray marque fischer voilà vous avez tous les membres du groupe ici et les crédits voilà voilà donc deuxième album que je connais pas tellement je connais quelques titres mais en fait j'ai jamais écouté donc je sais que c'est toujours un petit peu pour prendre jazzy voilà alors ceux ci je les ai nettoyés au gel je les ai bien nettoyés mais ils ont fait partie d'un précédent arrivage de chez record city alors on a très bon album vous voyez ce que ça donne puis je voulais vous montrer un petit peu ce que j'en faisais donc je les mets dans des pochettes comme ceci après donc album in excess groupe australien et donc à l'intérieur vous voyez je mets tout dans la pochette la pochette donc un coin arrondi anti statique je la mets dans une pochette en papier je recolle le petit sticker de référence pour me souvenir que ça vient de chez eux donc là par contre ça a été entièrement passé au gel alors vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà à sec nettoyage à sec après séchage puis il n'y a pas de craquement il n'y a rien il n'y a pas de rayures voilà ce sont quand même des disques qui ont ça ça doit être de 83 donc pour moi 85 et il y a dessus kiss the dirt voilà entre autres vous dé connaître sans doute par coeur ce disque c'est un disque quand même culte PINXS d'ailleurs je vais montrer les titres ici on veut tu en voilà donc ils reprennent une pochette intérieure puis en plus donc l'intérieur de cette pochette intérieure étant blanc ben en fait il réimprime en japonais dessus le membre du groupe le membre du groupe le chanteur disparu voilà même Echens voilà heureusement qu'il y a quand même des petits rappels pour m'en raviver la mémoire alors ça je crois que c'était un de leurs premiers premier album c'était sorti j'ai pas l'année mais c'était 80 je dirais 81 82 81 donc Enex S album tout simple donc Chabot 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 voilà Chabot 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 Bon ça c'était qui c'est qui faisait ça à l'époque c'était WEA aussi WEA et euh je sais pas si nous c'était pas Polydor qui le pressait voilà donc après ils sont nickel hein mais ils étaient déjà en très bon état mais je vous dis systématiquement je les passe au gel parce qu'il peut y avoir des petits craquements dû à des petites poussières qui en 40 ans presque 40 ans se sont incrustées à l'intérieur donc the one thing to look at you spy of love soul mistake here comes etc je vous montrerai bien les titres et c'est quelle année ça je vais essayer de retrouver de mémoire j'hésite 82 fois j'hésitais entre 81 et 82 c'est ça c'est juste avant the original scene péché originale voilà donc 2 il y a tout hein oh incroyable bon ça va c'est pas censuré il y a tout 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 est-il les paroles c'est ça qui est très bien avec les exemplaires japonais vous avez tout en japonais après d'autres photos une édite c'est bien alors ensuite on a du stranglers on a réussi à mettre la main donc ils avaient rentré un lot de stranglers coupe anglais là pour le coup et euh avec le fameux golden bone voilà golden bone de 1900 ça c'est de 1981 c'est ça bon c'est un peu euh la percée l'apogée un petit peu la percée de de the stranglers après il y a eu féline voilà il y a eu comme ça quatre albums trois albums qui ont suivi qui sont un peu culte alors tout l'album est bien bien new wave bien pop rock mais bien new wave quand même ils ont bien su évoluer ils se sont bien adaptés à la new wave quand même parce qu'au départ c'était un un groupe de début des années 70 au milieu des années 70 donc la new wave n'existait pas mais euh donc c'était pop rock produit par Martin Ruchant les premiers albums donc il y avait un petit peu d'électronique mais c'était surtout pop rock et puis euh ils ont su évoluer euh vers le post-punk puis la new wave voilà qu'est-ce qu'on a comme euh voilà 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 juste une la folie un très très bon album très très bon peut-être le dans ma vie un des meilleurs voilà un des meilleurs albums voilà je regarde magnifique voyez je le mets à dents bon ouais ça fait de beaux 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 albums et puis celui-ci aussi qui est pas désagréable sangler c'est un best of avec beaucoup d'inédits de phase b tout ça de remix c'est un peu un peu des singles hors album plus ou moins plus ou moins parce qu'il y en a certains qu'on retrouve sur les albums et puis des versions qui sont sur des maxi voilà donc 1983 cette compilée voilà donc The Stronglers The Great Lost Stronglers album continue voilà parce qu'ils avaient sorti pas mal de singles pas mal de maxi et voilà donc toujours ici Liberty Records qui dit Liberty je crois que c'était EMI une filiale de EMI Liberty Records 1983 il est vraiment formidable c'est vraiment un album à lui tout seul il y a des versions instrumentales des versions remix des versions singles aussi des bsides etc des inédits c'est vraiment super super là on a pas mal de choses il y a Strange Little Girl qui était sorti en 82 si je me souviens bien qu'on trouve sur des compilations récentes sur des 45 tours mais qui était hors album voilà et donc Don't Bring Harry In The Shadow Bear Cage voilà single que l'on trouve sur le maxi Chacha Agogo sur l'album mais Who Wants The World aussi ça c'est pour une la face A et pour la face B c'est Vietnam America top secret man in white en face B il me semblait qu'il y avait une version de Bear Cage instrumentale dessus voilà je regarde il doit y avoir peut-être qu'il y a un autre non on a toute la discographie d'ailleurs ici voilà The Raven voilà ici vous avez donc je crois Bear Cage et Chacha Chagogo pour le départ du chat d'Iran donc Chacha le chat par gogo donc qui était sur cet album là donc on a en fait et puis aussi des ça sont des mini albums que j'ai et donc ça reprend un petit peu ces titres aussi sur ce mini album voilà ça reprend les titres de tout cette période là mais souvent ils sont pas sur sur les albums je me répète un petit peu mais alors chez eux aussi j'avais commandé The Lloyd Cole and The Commotion facile à trouver mais il est en bon état et pas cher du tout je l'ai pris c'est le deuxième album de Lloyd Cole avec Cut Me Down je crois il me semble le groupe anglais toujours de pop rock Lloyd Cole qui a fait une carrière solo parce qu'avant il s'appelait Lloyd Cole and The Commissions voilà donc Easy Pieces avec Rich Why I Love Country Music Pretty Gone Grace Cut Me Down Brand New Friends Last Weekend James Minow Character Perfect Blue je montre facile à trouver mais là il était en état nickel voilà chez eux on était tranquille donc pochette intérieure et j'ai mis dans une Mophie parce que chez Polydor Mophie vous voyez en bon état vraiment et puis j'avais pas eu un craquement je l'ai écouté j'ai même écouté deux fois il est neuf aucun aucun craquement incroyable alors on va finir par le BO hop 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 alors ça ça vient de bon c'est pas de chez Record City mais je vous le montre quand même chez donc chez EIL c'est un peu la même chose mais c'est le pendant anglais de Record City donc disque quand même une quinzaine d'euros hein mais assez rare à trouver parce que on trouve partout que ce soit aux Etats-Unis en France en Allemagne en Europe en Italie en Espagne dans le monde entier même au Japon en Angleterre aussi on trouve la Remix qui fait exactement 6 minutes 20 et quelques donc The Life's What You Make It de Tok Tok de 86 hein mais on ne trouve jamais ce Maxi qui était le premier sorti en Angleterre version de 8 minutes 20 qui dure donc 2 minutes de plus et qui est vraiment sublime qu'on ne peut écouter que sur Youtube ou Spotify mais que il n'existe pas en CD à ma connaissance je ne l'ai pas trouvé et là il leur a resté un exemplaire neuf qui méritait bien une sous-pochette à part voyez c'est EIL.com là si vous cherchez quelque chose bon ils sont assez assez vampirisés je dirais chez EMI voilà EMI voilà donc là aussi parfait parfait pressage aucun craquement rien du tout vraiment formidable je vais passer au gel aussi mais là vraiment j'ai eu beaucoup de chance il va en rester un voilà donc ça je vais le ranger après ensuite alors on retourne chez Record City avec il y en a avec l'album j'ai pu mettre la main dessus de Yes évidemment l'album de 1983 de souvenirs comme ça oui 83 avec Honor of Honor of Lonely Heart dont je vous avais montré le Maxi je vous ai montré également le picture disc l'album picture disc et l'album aussi réédité en plusieurs couleurs Yes donc c'est l'album oui je me souviens plus c'est 90125 voilà c'est ça il est là 90125 c'est ça bon écoutez je vous le dis pas en anglais voilà tracklist moi c'est celui que je préfère c'est pas celui que préfèrent les fans mais bon après tout les goûts c'était leur virage new wave un petit peu je trouve bon c'est du rock prog voilà des fois ça flirte un petit peu sur le hard rock je trouve un petit peu non c'est pas mal c'est pas mal encore à l'origine c'était bien péchu mais quand même et c'est donc Atko Atko Japon difficile à trouver aussi mais pareil c'est pas cher du tout une quinzaine d'euros voilà voilà vu la qualité du disque chez Atko c'était Warner Warner qui devait presser ça à l'origine de sans bruit c'était WEA WEA qui pressait ça en maxi en France en Allemagne et en Angleterre avec un pressage différent pressage anglais pressage allemand ensuite The Police qui était assez facile à trouver mais ils n'ont pas souvent en très bon état c'est pas cher du tout non plus ça Synchronicity le dernier album je crois que c'est un, deux je suis toujours obligé de refaire l'appel un, deux, trois, quatre c'est le cinquième album voilà leur cinquième album chez AM Records alors je ne me souviens plus ici chez eux qui c'est qui presse ça avec Sting évidemment chanteur on en oublie l'évidence finalement AM Records Alpha Records pour le Japon donc je vous remonte un Claude c'est tellement beau voilà The Police je vous ai montré le macaron oui quand même chez AM Records parce que des fois il y a des petites bavures de gel qui peuvent rester voyez hop voyez là voilà c'est vraiment de la maniaquerie voilà pour passer sur le bord c'est absolument pas gênant c'est juste pour l'esthétique il faut que j'active la vidéo heureusement que je ne vous passe pas des extraits en même temps il faut que je reste concentré quand même alors Sting évidemment même bande donc c'était avec évidemment le single hyper connu Every Breath You Take voilà qui est là d'ailleurs Every Breath You Take et puis aussi Synchronicity qui était sorti en maxi d'ailleurs je crois Synchronicity Every Take You Breath n'était jamais sorti juste en petit 45 tours ou sur des compiles de Best Of voilà donc je crois que c'est tout ce qu'il y a voilà et un petit aussi Yellow Magic Orchestra aussi pas facile à trouver en bon état complet dans des prix raisonnables là c'était l'album de 1979 c'est de la la Jap Pop New Wave je dirais Electro Sound Pop Computer Game Yellow Magic vous avez donc avec évidemment Yukiro Takahashi et Hoshi Sakamoto de mémoire de mémoire voilà ici Takahashi je pense que c'est lui je pense Takahashi qui a fait une très bonne carrière même avec Bill Nelson justement puisqu'il est d'origine asiatique pas mal du tout et là ici aussi voilà ici aussi avec un très bon macarons pour celui qui voit mal phase 1 et phase 2 chez Alpha Records je pense que c'est leur label moi très connu en Europe que j'ai d'ailleurs en pressage européen en represse aussi très très bon album si vous aimez Electro alors ensuite j'ai deux BO alors ils avaient les 4 requis alors j'ai pris le premier alors c'est pas cher du tout ça c'est quelques euros celui-ci un petit peu neuf je crois mais celui-là 4 euros alors donc original motion picture score de Bill Conti et de 1900 euh 1900 euh 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 c'est un petit peu plus vieux il y a rien à voir quelque part parce que 1976 ça me paraît 1977 oui voilà voilà oui bon le film est peut-être sorti en 76 je me souviens pas 77 donc je vous le remontre avec tous ces morceaux gonna fly no le thème de rookie etc avec évidemment sylvester stallone évidemment vous avez toute la distribution robert chartoff film robert chartoff film robert chartoff irvin winker et john j avilsen je sais pas pourquoi ils en parlent parce qu'en fait c'est donc john j avilsen le metteur en scène le metteur en scène bon il y a le producteur en fait ils ont un petit peu c'est un petit peu tout mélangé hein le producteur le metteur en scène voilà tout est là et aussi la distribution je vais vous montrer un petit peu tout ça avec sylvester stallone enfin vous connaissez très bien roki qui ne connaît pas roki euh tout ça c'est toute une époque alors ça doit pas être très en demande parce que à ces prix là je sais pas pourquoi ça vaut que 4 dollars en plus enfin maintenant on est à la parité mais voilà toujours de la banque du comble évidemment United Artists Records le même label qu'aux Etats-Unis pour le Japon sous licence donc évidemment Californie et Los Angeles et là il s'agit bien de l'exemplaire japonais je vérifie parce que je vois que euh on dirait que c'est un disque on va vérifier quand même si c'est bien le japonais ah oui c'est ça magnifique King Records au Japon donc c'est bon voilà parce que c'est exactement le même macaron pratiquement que le macaron américain voilà pour roki et j'ai pris le 4 parce que bon ils ont le 2 ils ont le 3 aussi parce que la pochette bon c'est sorti en Bleacher Disque c'est ressorti maintenant parce que j'ai bien aimé la pochette avec Lobby qui se fond dans le titre voilà comme ça voilà c'est pas mal du tout moi j'en regarde Direction Photography Sylvester Stallone tout ça voilà enfin bon ça dure déjà depuis 42 minutes je vais pas m'apesantir sur tout ça avec voilà pareil habituels version japonaise tout ça et moi j'ai bien aimé la pochette les autres pochettes étaient étaient moins moins belles voilà qui c'est qui presse ça Canyon Records au Japon de Scotty Brothers Records aux Etats-Unis mais enfin la major qui distribue ça ça devait être moi je dois l'avoir là Canyon Records Scotty Brothers Records Inc voilà à vous dire bon après ça a dû être repris par une maker certainement notamment le represse comme souvent voilà donc les très très belles pochettes là voilà et puis toujours en bon état vous voyez par rapport juste ces quelques disques sur le Peter Gabriel et puis le Tangerine Ring où il y avait des petits noms mais ça ça c'est il y en a de plus en plus même de chez Mondo chez Waxword tout ça on a toujours des petites des petites légèrement écornées où il n'y a jamais quelque chose de très grave mais même pour sur Amazon sur la Fnac sur Dodax sur Begars and Bankette pas trop mais quand même parfois il y a un petit quelque chose parce qu'il les balance les colis comme tout vient à mon époque quand j'étais jeune on allait vers le vinyle chez les disquaires même à la Fnac tout ça on allait chercher les disques alors ils étaient en bon état parfois on les laissait tomber les sacs par terre ça pouvait arriver quand même mais bon et donc on allait vers le disque et maintenant c'est avec le commerce en ligne c'est le disque qui vient chez soi parce qu'on trouve plus grand chose dans les Fnac tout ça il faudrait commander justement voilà donc j'espère que ça vous a plu et il y aura une prochaine vidéo que j'ai faite déjà que j'ai enregistré mais comme je fais sauter certains passages parce qu'il y a eu des redits tout ça je me suis trompé donc ça prend un peu plus de temps au montage alors je vais la passer après celle-ci voilà donc bien écoutez bon visionnage n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et j'espère que ça vous a intéressé quand même tous ces disques alors à part le talk talk tout vient de chez Record City et une petite chose aussi bon bref ça vous avez pu comme c'était pas très important pas important du tout même je vais vous dire donc sur le premier album de Flock of Seagull il y a eu un single un maxi single de I Run qui est sorti et là ils ont fait une grosse bourde parce qu'ils ont sorti la version du petit 45 tours sur le maxi alors qu'ils avaient sorti la version maxi sur l'album alors je sais pas si vous ils sont trompés au lieu de mettre la version du 45 tours sur l'album ils ont mis la version maxi sur l'album et du coup la version 45 tours ils ont mis sur le maxi ils se sont plantés alors du coup les ces premiers pressages ont été retirés assez rapidement et remplacés avec le marqué sur le macaron 3 minutes et quelques et a été remplacé par la version évidemment maxi qu'on retrouve sur l'album aussi alors ils ont préféré mettre cette réaction qui est vraiment prodigieuse qui dure 5 minutes au moins 2 minutes de plus mais le problème c'est qu'ils se sont plantés aussi c'est qu'ils ont laissé sur le macaron le le minutage le minutage de du single du single de 3 minutes et quelques ce qui fait qu'il faut écouter le maxi pour savoir quelle est la version courte la version longue mais vous avez sur le run up enfin sur ce que j'appelle la plage la fin de plage vous avez un petit 1 un endroit qui indique que c'est le premier pressage du maxi i run de 3 minutes et après ou alors pour la réédition qui est la même année c'est 82 ça a été sorti je crois qu'elle est sortie au printemps 82 et l'autre est sortie au mois de juin enfin ça a été vraiment ça s'est succédé et bien là donc sur le deuxième pressage vous avez un petit 2 voilà donc moi j'ai j'ai un maxi et je crois que j'ai le petit 2 puisque je l'avais acheté donc donc en 1982 voilà c'est ça à neurose donc c'était en août 82 donc c'était le repressage voilà alors donc voilà pour la petite histoire vous voyez comme il peut y avoir des fois des erreurs des mispress mispress comme ils appellent ça sur discogs allez bien salut parce qu'autrement vous allez être effrayés par le temps et la durée de la vidéo